Il faut que je me... Vous voyez, je vais me bouger le cul. J'ai planté deux patates, une tomate et machin. Et après, il va se dire, merde, j'ai peut-être un enfant ou deux enfants. Alors, il va dire, j'ai une femme. Ou alors, il va se dire, non, moi, par rapport à ma corpulence, il faut que je mange. Et après, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va renaissance à l'état primaire pour pouvoir gagner l'état et la façon de vivre supérieure. That's what I'm telling you. Il y a un an ? Tu vois ? Il y a un an. Tu sais, il y a peut-être une solution aussi que moi, je vois envisageable, c'est de travailler en communauté, de bâtir des communautés. Il faut travailler ensemble. Tu sais, no man is an island. Moi, je ne pourrais pas m'autosuffire tout seul, mais je peux m'autosuffire avec le voisin qui fait pousser des poivrons, l'autre qui fait pousser des patates, l'autre qui fait pousser des grains, l'autre qui fait pousser... Puis là, moi, j'échange mes denrées avec eux. Tu sais, en communauté, c'est comme ça qu'il faut travailler ensemble. Donc, chacun de nous qui veut être un changement peut aller dans sa communauté, parler aux voisins. Hein ? Parler aux voisins et avoir de quoi, mettre de quoi en route ensemble. Tu sais, c'est important de travailler ensemble. Ça, ça résume la vie. Ben oui. Ça résume la vie. Choulers et choulers. Tu vois ? C'est ça. Mains dans la main, puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera jamais. L'oublier ça, si vous pensez que c'est avec la division, en restant divisés, on va... Ça, c'est un piège. Ça, regarde, c'est tout le monde là. C'est le piège de la vie. Choulers et choulers, les mecs, ils font ça. Mais ça s'enlève vite fait, tu vois ? Ça, c'est solide. Voilà. C'est la différence. Les gens disent, « Choulers et choulers », mais ça, je n'y crois pas. Parce que chacun part. Oui. Ça, on part tous les deux ensemble. C'est ça. Et côte à côte, pas un en arrière, un en avant, côte à côte, sans jugement. C'est ça, c'est ça. On tire d'ailleurs, comme on dit. Et voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était un plaisir de vous parler. C'était un vrai plaisir. Pour moi aussi, mon frère. Merci. 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 Oui, rise and shine. Mais il est en arrière, ce qui va manger. Ce qui va manger, c'est good, ital food. Ah, mais oui. Ital et vital. Exactement. Là-dedans. Il y a quelqu'un qui pensait comment... Hein ? Il y a du dashin. Le dashin, c'est le tarot, en fait. Il y a ignom. Il y a haricots rouges. Poivrons rouges, poivrons verts. Aubergine. Carottes. Patates douces. Que des bonnes choses. Naturelles, il y a du chou aussi. C'est ça. C'est avec une alimentation équilibrée. Puis, tantôt, il y a quelqu'un qui disait dans le chat qu'il connaissait qu'ils sont vegans. Mais moi, je connais des gens qui sont vegans, que c'est des monstres. C'est sûr. Moi, je ne parle pas de veganisme ici. Je te parle. Tu sais, c'est passé ces mots-là, vegan, puis tout ça. Je pense que c'est vraiment de retourner back to the roots, là. À l'état normal, est-ce qu'à l'état normal, on voudrait faire du mal aux animaux ? Non, on est là pour les aider. Tu as vu la vidéo avec le petit poney qui avait des pattes, des oufs, comment qu'on appelle ça ? Les bois, les sabots. Les sabots étaient super longs parce qu'ils avaient été maltraités. Tu sais, pourquoi qu'ils se ramassent avec des sabots comme ça ? Parce que les humains, nous, on n'a pas rempli notre mission sacrée. Avec le poulain qui est d'en prendre soin, tu sais, on a une mission sacrée. Si on n'est pas ici pour faire les clowns, on a une mission sacrée. Si tu remplis ton rôle dans la mission sacrée, pareil comme les plantes remplissent leur rôle, que tout dans la nature remplit le rôle de la mission sacrée. Si tu remplis ta mission sacrée aussi, tu vas avoir droit à la vie, mon cher. Tu vas avoir droit à la vie parce que droit à la vie, ce n'est pas instantané ici. La plupart de nous existent. Droit à la vie, c'est quelque chose ? Tu vois, tu parlais de partage et d'échange, de produire sa propre nourriture. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Et il y a des gens, même avec la meilleure des volontés, ils n'y arriveront jamais parce que ce n'est pas leur truc. Mais pour ces gens-là, les choses, ça peut se faire autrement. Par exemple, lui, il a des poivrons. Toi, tu sais faire de l'électricité, tu vas lui faire son électricité. Tu vois ? Ou tu ne sais pas, je ne sais pas. Ça peut être, tu lui réparer sa voiture. Je ne sais pas, tu vas, quand il a un repas de famille, si tu es musicien, par exemple, tu ne sais rien faire d'autre, tu vas aller jouer un concert. Lui, il t'a donné des légumes toute la semaine. Toi, tu vas aller faire un bon concert pour ça, en privé, pour sa famille. Des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et tout peut s'échanger. Tout peut s'échanger, tout peut s'échanger, tout peut se régler. Tu sais, tant que le soleil brille, on devrait laisser l'amour être notre guide. C'est seulement l'amour qui doit nous guider. Puis tant que le soleil brille, il y a de l'amour. Le jour où le soleil va arrêter de briller, on va pouvoir commencer à broyer du noir. OK ? Parce qu'on va être dans noirceur. Mais tant que le soleil brille, l'amour doit nous guider. C'est l'amour divin, pas l'amour conditionnel. On parle de l'amour inconditionnel. Oui, oui, oui. Pour chacun de nous. Pour chacun de nos frères et sœurs, inconditionnel. Peu importe leur religion, peu importe leur vision, inconditionnel. On a tous des bons cœurs. Il s'agit de l'amener à vie, ce cœur-là, de trouver la clé pour le cœur d'or. Tu sais, le cœur de l'or, tu dois trouver le cœur de l'or. Mais oui, mais tu vois, justement, par exemple, tu vois, je donne des cours de tai-chi à des amis. Il y a des gens qui estiment que ça mérite de salaire. Donc moi, je dis, pourquoi pas, mais vous pouvez me donner ce que vous voulez. Si vous voulez me donner des sous, ben c'est des sous. Si vous voulez, vous pouvez me donner, je ne sais pas, moi, ça peut être, je ne sais pas, une caisse de légumes, un peu de tabac, un peu d'ouïe, je ne sais pas, un paquet de riz, un paquet de pâtes, une bouteille d'eau, une bouteille de jus de fruits, un bouquin que j'aime bien, je ne sais pas, tu vois, voilà, ça peut être ça. Je ne suis pas obligé que ça soit, parce que justement, et quand tu prends les cours de tai-chi dans les clubs, ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Ils abusent. Tu vois. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, écoute, mais c'est sûr que c'est un système qui marche sur l'argent, ça fonctionne sur l'argent, puis il y a des gens qui, c'est sûr qu'on prend davantage d'autres. Moi, je crois qu'on devrait plus avoir un système qui est basé justement, comme tu disais, sur l'échange. Peut-être que l'argent ne partira jamais, mais ok, mais si l'argent ne part pas, assure-toi que tout le monde en a assez pour survivre. Assure-toi que tout le monde en a assez pour manger, payer son loyer, avoir de l'électricité gratuit à la maison. L'électricité, ça devrait être gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui devrait avoir à payer pour de l'énergie. C'est le gouvernement ici au Québec. Ici au Québec, l'énergie est produite par Hydro-Québec. C'est une société d'État. Ça appartient au gouvernement du Québec, puis on paye pour notre électricité. Ça fait du sens, ça? Non, ça devrait être gratuit. Pourquoi moi, je devrais payer mon gouvernement pour me procurer un service? Je suis l'État. Je suis un parti du produit intérieur brut. Puis en plus, il faut que je paye. Tu sais, c'est fou, là. Mais c'est ça, moi, je pense qu'il faut vraiment... Écoute, quand je te dis que c'est intrusif, c'est ça qui est un gouvernement intrusif. Il va venir te charger, mettre des compteurs sur ta maison, puis être assuré qu'il contrôle. Tu sais, pourquoi avoir autant de contrôle, autant de choses pour nous contrôler? Oui, c'est clair. Quand on contrôle, on maîtrise. Mieux vaut maîtriser que contrôler. Bon, ça, c'est... Mais tiens, ça, c'est Nenki qui dit ça. Par exemple, lui, il dit... C'est bon, ben, ben, la ferme, ben, vas-y, mon grand, on t'écoute. Tu le limites bien. Non, mais c'est lui qui dit... Non, mais... Il faut maîtriser. Oui, tu le limites bien. En plus, tu parles pareil comme lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de Nenki, honnêtement. J'ai fait un bon bout que je n'ai pas entendu parler, mais j'espère qu'il va bien, qu'il se porte bien, qu'il rayonne. Et voilà, il vit aux Philippines, et maintenant, il est tranquille là-bas, sous le soleil. Il est devenu tout rouge. Ben là, maintenant, c'est vraiment un vrai peau rouge. Ah, c'est bien, c'est bien. Il est rendu aux Philippines, OK, je ne savais pas. Il n'est plus au Québec, là. OK. Il va revenir pour enregistrer un album, puis il se rebarre au Philippines. Ah, c'est bien. C'est bien. Il faut vivre nos rêves dans la vie.